Aujourd'hui, ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que tous les constructeurs automobiles ont un projet de services connectés, de véhicules connectés, disons de nouvelles générations. Ça amène au principe suivant, c'est qu'on va collecter énormément de données. Comme tu l'as dit, la voiture va devenir une sorte de capteur intelligent. Et ça va donner de nouvelles opportunités business et offrir une valeur, des services supplémentaires aux conducteurs. Nous, ce qu'on voit, c'est plutôt trois familles de cas d'usage. Des cas d'usage qui vont être liés au business to business, entre les différentes sociétés entre elles, donc de l'échange de données, de la data monetization, du commerce au niveau des interfaces de programmation, des API. Une deuxième famille de cas d'usage qui vise à fiabiliser le véhicule, améliorer sa sécurité, en automatisant les moyens de test, en réduisant le coût de la garantie, en anticipant des pannes pendant l'expérience de conduite. Et une troisième famille de cas d'usage qui est plutôt liée, qui n'est pas forcément la plus simple, au type de service qu'on va fournir, qu'on va nous fournir à moi, à toi, en tant que conducteur, membre de ta famille, prospect, de par toutes les interactions que tu auras avec ton constructeur automobile, par l'intermédiaire des applis mobiles, par les réseaux sociaux, par ton expérience de conduite. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Est-ce que ça introduit de nouveaux business models ? Quel type de service ? Sécurité, amélioration du trafic, gestion d'urgence, appel d'urgence, conciergerie, service de marketing contextuel. La palette de services est infinie dès l'instant qu'on a les données. J'ai envie de dire aussi que personne n'a toutes les données. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces nouveaux projets de type Big Data et Analytics, c'est que ça va énormément dynamiser les entreprises entre elles et ça va fournir de nouvelles opportunités business qu'on n'avait pas forcément imaginées à l'avance. Dès l'instant qu'on aura toutes ces données, il suffira de les analyser, de les traiter. Et je pense que les gens du marketing auront énormément d'idées pour les vendre, les valoriser, soit entre eux, soit vis-à-vis du client final, toi en tant que conductrice. Beaucoup d'industriels dans tous les secteurs d'activité, je dirais aéronautique, automobile, retail, pharmaceutique, médical, analyse, recherche médicale, cancérologie et autres, ont tous démarré des projets en avance de phase, de type Big Data et Analytics. Et d'ailleurs, ça amène à l'arrivée sur le marché de nouveaux rôles, comme les data scientistes, qui sont des gens qui vont être capables d'analyser avec des modèles d'apprentissage, modèles statistiques, modèles prédictifs. Toutes ces données et de fournir de nouvelles opportunités au business. Donc depuis deux ans, on voit l'émergence d'une nouvelle catégorie de projets en avance de phase, souvent sous accorde confidentialité, mais qui nous laisse promettre de belles choses pour l'avenir.